Né à la gastronomie chez Pierre Gagnère, notre invité suivant a été pendant des années le brillant factotum du Petit-Nice à Marseille, avant de troquer les pleins soleils de Méditerranée pour les brumes opalines de l'Oise. C'est un artiste romantique de la cuisine, ultra sensible, traversé par les muses de la table. Et dans son auberge à la bonne idée, une onirique bâtisse dans le village de Saint-Jean-au-Bois, il interprète un menu qui tient autant du grand répertoire français que de la fantaisie littéraire, avec un style intense et mélancolique qui ne ressemble à aucun autre. En somme, c'est Julien Sorel qui ouvre un restaurant. Mesdames et messieurs, Sébastien Tantot. On peut l'applaudir très fort. Salut Sébastien, salut tout le monde. On est très content de te recevoir à nouveau Sébastien. Merci, merci, merci. On m'entend bien. Bonjour à tous. La première fois qu'on s'était vu, c'était il y a deux ans. Exactement. Depuis, tu as fait un chemin considérable à l'auberge, à Saint-Jean-au-Bois. Ça avance, oui. Ça avance bien. Et on est hyper content de te retrouver parce qu'on sait que quand tu acceptes une invitation omnivore, c'est que tu as de nouvelles choses à raconter. Sinon, tu dis, je ne préfère pas revenir. Exactement. Comme l'an dernier, on a eu le bonheur d'avoir le prix Révélation il y a deux ans. Effectivement. Prix Révélation omnivore. Donc c'est pour ça qu'omnivore, ça compte pour moi, ça compte pour l'auberge. On est très content. On va encore parler transparence, reflet, ombre, lumière. C'est pour ça qu'on a demandé que les lumières soient un peu plus puissantes. Et voilà, avec toi. La transparence, la translucidité. Exactement. C'est teinte opaline, diaphane, c'est vraiment ton registre chromatique, ton registre lumineux. Voilà. Alors allons-y. Donc là, j'aimerais présenter Grégoire Malardel. Oui, quand même, on peut l'applaudir très fort. Bonjour. Cette moustache toute littéraire qui va tellement bien à l'auberge de Saint-Jean-au-Bois. Voilà, exactement. Tu l'as choisi aussi pour sa moustache ? Que pour la moustache, forcément. Je ne présente pas que, peut-être pas que, mais bonjour. Oui, bonjour. Donc Jacques Saut, mon second de cuisine. On peut l'applaudir très fort aussi. Bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner ? On va cuisiner du maigre. On va cuisiner du kimchi d'endive. D'accord. Et on a quelques petites surprises, mais c'est surtout une première expérience sur l'imaginaire. Nous, on est implanté dans un village de 100 habitants, en plein milieu de la forêt. Donc avec les couleurs de l'automne qui commençaient à apparaître, on a amené un petit peu l'automne avec nous. Ensuite, un plat qui s'appelle l'éveil. Donc, comme tu l'as dit un petit peu, parce qu'on a la chance à l'auberge d'avoir un poème d'Ethor sur chaque table. Il y a l'ombre, il y a la lumière, mais il y a aussi une énorme noirceur, une marée noire. Donc on va faire une sorte de papillon, comme ça, sur le côté de l'assiette, tout en transparence, d'une légèreté, avec du maigre, avec de la transparence. Je vais en parler un petit peu après, mais on a fait un XO aubergine, mélangé avec un pralin d'arête. Donc une sauce profonde. Hyper profonde. Et une sauce encore plus profonde, que tu avais mis en tant que synonyme de soulage. C'est le pétrole de champignons. En fameux pétrole outre noir. Ça, c'est vraiment une signature de l'auberge. Et on va finir par une torche de poisson. On a pris aussi du maigre, que l'on va un petit peu amener au Brésil. J'ai un petit garçon, César, qui est franco-brésilien. Donc à l'auberge, on n'a aucun discours politisé, locavore, plus légumes que viande, ou viande plus que poisson. Pas du tout. On fait vraiment ce qui nous fait plaisir. Et donc là, on va avoir quelque chose. Un poisson d'Atlantique assaisonné avec du Pouksuri. Une noix un petit peu similaire à la noix de Muscad, mais qui vient d'Amazonie. Et comment dire, on va mélanger aussi l'églantine avec des écailles de turbo. On va faire des choses assez... Allons-y. Assez... Superbe. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Jacques, toi, tu peux commencer. On va faire chauffer. Donc, on a un objet un peu à présenter. Vas-y. Je ne sais pas si on va bien les voir. La caméra va venir le chercher. Pose-le là, elle va capter ça. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? C'est des corolles ? Une sorte de fleur, de... Donc, ici, tout simplement, si je dis ça aux équipes, ils vont me tuer. On a une écrevisse qui a été étalée. Ah oui. Roulois à pâtisserie. Et on a refait un petit peu... Quand on se promène en lisière de forêt, il y a toujours ces marécages, les petits ruisseaux comme ça. Donc, on a travaillé tout l'écosystème de l'écrevisse. Wow ! On va y déposer un tarama de crustacés. Ouais. Ici, je ne sais pas si on voit bien. On a un consommé. Ouais, ouais, l'image est sur toi. On te voit sur l'écran. Voilà. Toujours en transparence. On vient travailler une julienne comme ça. Que l'on a travaillé. Ah ouais. C'est champignon sur champignon. C'est un champignon d'écrevisse. Voilà. On va la vifler un petit peu avec du citron vert. Ouais. C'est vraiment dans l'imaginaire. Il faut vraiment s'imaginer. On arrive à l'auberge. On a tout de suite un bol à boire avec un pâté liquide. Ouais. Il s'appelle le mûche épica. On a la chance d'avoir un joli potager. Donc là, on rajoute un petit peu de graines de fenouil. On assaisonne. Et là, on a fait une belle évocation automnale. Donc ici, on a... On essaie d'enlever un petit peu le sel de notre cuisine. Ici, on a des foies de Saint-Jacques qui ont été déshydratées. On a la chance d'avoir une belle cheminée. Ça, c'est des foies de Saint-Jacques déshydratées. Fais voir. Ça, c'est des foies de Saint-Jacques. Si tu veux, au public. Je pense qu'ils les ont vues sur l'image, mais c'est impressionnant. Si tu veux les faire passer. Peut-être que je peux en poser une là, peut-être. Oui. Oui, oui, oui. Après, on aura autre chose à passer. Tu te mets tes... S'il te plaît. Donc là, si on peut avoir juste un petit zoom sur le... Oui, sur toi. Sur moi, ce n'est pas très intéressant, mais... Sur ton plan de travail ? Voilà. Oui, un petit zoom sur Sébastien, sur... Joli. Attention, Greg. Waouh. Donc, évidemment, on vous invite à venir à l'auberge pour voir comment on fait... Oui. Cette feuille. Des crevices. Oui, parce que dans ta cuisine, il y a aussi des inspirations qui renvoient à la papeterie, au textile. Au textile. Les tissus, les papiers, le grammage des papiers, la finesse des textiles, ça rentre beaucoup dans l'esthétique de ta cuisine. Donc, on a ça. Alors, je vais juste me permettre d'aller un petit peu. Voilà. Donc là, on a la première transparence. Waouh. Je vais vous applaudir. Et tu finis ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Une petite purée d'églantine, pareil, de l'auberge. Donc, l'idée, quand on arrive à l'auberge, nous, on a essayé de se souvenir qu'avant, c'était un relais de chasse. Donc, on arrive avec un pâté à boire, un pâté liquide. C'est vrai, le pâté liquide. Donc, un pâté picard qui s'appelle le mûcher. Le mûcher, c'est un pâté que l'on va mélanger pendant la cuisson. Et on a ce genre de... Moi, je ne suis pas très friand des tartelettes, quelque chose comme ça. Et ce qui m'anime quand on fait des choses comme ça, c'est qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. On ne s'ennuie pas. On n'est pas en train de proposer aux clients, ni moi, je ne propose pas à mes équipes aussi, des services linéaires. Tout le temps pareil. Comment dire ? On ne change pas non plus tout le menu, toutes les semaines. Moi, je ne suis pas un cuisinier comme ça. Je n'ai pas ce don. Je préfère vraiment aller jusqu'au bout d'une recette. Et ensuite, avec la saison, on va prendre un peu des foies de Saint-Jacques, on va prendre un peu des glantines. Comment dire ? Si on n'avait pas les foies de Saint-Jacques, on aurait pris une aubergine qui a été séchée, fumée à la cheminée. On la râpe. Ça donne un côté aussi ferreux. En fait, c'est se réapproprier les formes, les assaisonnements. Et faire varier, j'imagine aussi les... On n'est pas obligé de mettre du sel, on n'est pas obligé de mettre du poivre. Il y a des réductions. Comme là, tout à l'heure, on va parler vraiment de ce pétrole qui n'est pas possible à boire comme ça pour nous. C'est impossible. Là, tu joues avec le trop, avec le trop plein, le trop salé, le trop plein. Même ça. Et tu joues avec ces limites, là. Voilà. Même, comment dire, nous, on les appelle les malassises. Les malassises parce qu'il y a Compiègne, Saint-Jean-Aubois. Et comment dire, juste à côté, il y a un tout petit hameau qui s'appelle malassise. Et on s'est assez pris la tête avec les équipes pour que ça tienne debout. Donc, c'était mal assis. On a bu ça. Et donc, moi, j'aime bien aussi les petits jeux de mots comme ça. Mais tout d'abord, il y a un magnifique produit. Il n'y a pas de poudre. On ne fait pas de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a pas besoin de feuilles dehors. Il n'y a pas besoin d'une montagne de caviar. Il y a un écrevisse. On peut faire une gelée de tomate. On peut faire ça avec de la langoustine. Du moment que le produit de base est vraiment un beau produit, ça reste le principal. Voilà, donc ça, première proposition. Bravo. Très beau. Derrière, ça frit encore. Oui. Donc là, on va démarrer par ça. On passe au maigre ? Alors là, on va passer au maigre. Oui. Ici, on a une petite cuillère. En fait, ici, on a un pralin de poisson. Oui, pralin de poisson, wow. Qui a été mélangé avec une sauce XO, d'accord ? Donc, jambon, jambon séché, Saint-Jacques séché, crevettes séchées. Ah oui, c'est gras, c'est... Du sucre muscovado, on a la chance d'avoir des ruches. On en rajoute un petit peu, du gras d'anguille. Oui. En fait, c'est un peu un touski, quoi, un touss qu'on trouve. Et ensuite, voilà, ça nous a fait une XO. À l'auberge, on laque un rouget avec ça. On appelle ça le trop cuit, trop cru. Puisqu'on a enroulé le rouget sur sa propre chair. Et donc, on ne sait jamais si cuit ou cru. Donc, c'est trop cuit, trop cru. Et c'est laqué. Et voilà, cette force du rouget, on rajoute un peu de foie de rouget. On rajoute des choses toujours, comme tu l'as dit, toujours trop. Mais avec des sauces qui ont de la longueur, avec des condiments. Nous, l'auberge, c'est un dressage avec un double nappage, avec le chariot de fromage, avec toute l'élégance à la française. En tout cas, j'ai des équipes qui veulent ça et qui s'éclatent là-dedans. Oui, on arrive dans un univers aussi visuel chez toi. Les nappes sont lourdes. Exactement. Les costumes des serveurs sont des costumes trois pièces avec noeud papillon à l'époque. Je ne sais pas si tu as changé depuis. C'est toujours pareil. C'est pareil, c'est habillé. C'est vraiment, on arrive presque dans une scène théâtrale. Il y a quelque chose de très littéraire. Et finalement, c'est un restaurant. Et c'est un restaurant. On n'a pas de... Moi, je ne visionne pas vraiment le restaurant comme juste une expérience pour le client. On est là pour se restaurer. On est là pour manger. Jusqu'à l'addition, il faut qu'on se sente bien. Et il n'y a aucune révolution gastronomique à l'auberge à la bonne idée, ni dans ma tête. J'ai, comment dire, appris avec des super chefs. J'ai eu la chance d'avoir Gérald Paseda qui m'a mis chef du Potinis pendant des années. Donc voilà, c'est simplement maintenant, après presque 20 ans de cuisine, je m'accapare un peu les formes. Grégoire, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est aussi le travail de Grégoire. Jacques, ça fait 2 ans. Donc c'est aussi le travail de Jacques. Il y a Doudou, il y a Ousmane. On a 7 nationalités dans l'auberge. Ça, c'est tout aussi important qu'une étoile ou deux ou trois. Voilà. Donc là, le pétrole est bien chaud. Donc là, ici, toute la transparence, mon amour pour les vitraux, on a quelque chose où, encore une fois, ce n'est que le produit. On a pris un papier sulfurisé, comme on a tous à la maison. On a mis de la chair de poisson. Et ensuite, avec un rouleau, deux rouleaux, comment dire, on est venu étaler, déshydrater. Mais encore une fois, pour avoir une chair aussi blanche, il faut un produit magnifique. Voilà. Donc ici. Voilà, ça, ça, par exemple, j'adore parce qu'il y a... Tu joues aussi avec les limites des évocations du comestible ? Parce que ça, on dirait un peu un blister à manger. Alors, je ne vais pas te répondre parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un blister. Tu joues avec les confins de l'imaginaire du comestible. Oui. Alors, vraiment, quand on sait cuire, on sait assaisonner. Après, du moment qu'on ne triche pas avec le client, on peut vraiment... Nous, on a un plat... On peut aller très loin, quoi. On a un plat qui est porté sur le seigneur des anneaux parce que j'adore ça. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai travaillé pour les autres et puis au bout d'un moment, on a sa table. On a une équipe surtout hyper soudée. Oui. Où tout le monde a son mot à dire. Et finalement, on arrive dans cette petite auberge. Un ancien relais de chasse a quasiment enlevé la viande. Voilà. Donc là, pour l'acidité, on va y... Cette purée d'églantine que j'aime énormément. On a simplement les églantine cuite à l'eau salée et finit avec un tout petit peu de tabasco. Voilà. C'est tout. Pour donner un peu de brûlant à tout ça et un peu de relief. Exactement. OK. Là, on va le mettre debout. Waouh. Voilà. Donc parfois, une feuille ne tient pas. Waouh. C'est un plat vertical. C'est un plat vertical. C'est une voilure. En fait, comment dire, quand on dresse, nous... Ça évoque le papillon. Exactement. Quand on dresse en cuisine, on est trop par rapport à ce que va percevoir le client. C'est un plat en équilibre aussi, équilibriste. Wow. Voilà. Donc là, c'est maigre sur maigre. Mm-hmm. Alors, l'autre place était du maigre aussi. Mm-hmm. Parce que nous, on n'en a pas au menu. On a acheté un maigre pour omnivore. Donc, on ne voulait pas acheter un autre poisson en plus. Eh oui, ça compte, hein. Donc voilà. Et donc, ton pétrole. Alors, le pétrole, c'est vraiment quelque chose... C'est un pétrole bio du Texas, hein. Que tu importes directement du... Alors... Une assiette blanche pour que je puisse vraiment montrer. Donc là, le pétrole, c'est vraiment simplement, mais très, très simplement, des champignons de Paris que l'on laisse un tout petit peu vieillir quand ils commencent à être un petit peu mous. On les met dans le rondeau très, très chaud, donc dans la grosse casserole, très, très chaude, sans huile, sans beurre, sans absolument rien du tout. Et on va les colorer jusqu'à ce que ça sente le brûlé dans toute la cuisine. Donc, en fait, c'est un petit peu notre sauce soja à l'auberge. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut vraiment pas la manger comme ça. Mm-hmm. C'est... Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est trop, quoi. C'est trop. Et c'est parce que c'est trop que j'aime, quoi. Eh oui. Et que le trop, en juste accord... On a cette fragilité. Il va trouver sa place. On a cette fragilité. Et là, on a cette sauce ultra puissante qui va venir complètement contrebalancée. La finesse et la légèreté... Il manque plus qu'au client. Presque nu du maigre. Voilà. De briser tout ça. La lumière et l'ombre, l'ombre et la lumière. Voilà. Ça ferait même mal au cœur de briser de ça, mais... Donc voilà. C'est aussi ça. C'est aussi un plat fragile qui raconte quelque chose de la fragilité. Alors, tout ce qui concerne l'auberge, je pense que tu l'as ressenti aussi. On essaye de ne pas tricher. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune révolution. Des fois, de Saint-Jacques, il y a des milliers de chefs qui font ça dans le monde. Je ne suis pas le premier à faire une cuile croustillante. Donc, il n'y a pas d'attribution de technique. Il n'y a pas de politisation. On a... Comment dire ? Je ne suis pas locavore. Pas du tout. S'il y a de la poutargue à Martigues, je vais prendre la poutargue à Martigues. S'il y a du bon champagne en champagne, je vais prendre du champagne. Mais il faut simplement que l'humain qu'il y a derrière et comment dire, que le client qui vient passer trois heures chez nous à table, s'il prend entrée plat dessert, il faut qu'il se régale. Exactement comme s'il prenait un 17 plats le soir à l'auberge. Voilà, c'est exactement comme ça. Il n'y a peut-être pas de politisation, mais il y a de la poétisation, comme on peut voir. Voilà. Je te laisse en juger. Juge maître de mes mots. Alors. Qu'est-ce que c'est ça ? Donc ça, c'est la deuxième proposition. Oui. Comment dire ? On va l'applaudir très fort. Parfait. Il n'y a que moi qui parle, mais vraiment, Grégoire et Jacques. On va aller voir Grégoire et Jacques. Oui, ça serait bien. Alors, tout ce temps avec Sébastien Tantot. Oui, c'est du travail. Et vous n'êtes pas encore paxé ? Putain. Professionnellement. Professionnellement quand même. Et donc, est-ce que son univers de la transparence, du diaphane, c'est quelque chose que ça y est, tu comprends ? Tu touches du doigt ? C'est intégré, oui. C'est intégré ? C'est une exigence aussi tous les jours. Oui. Ça fait quoi de bosser avec Sébastien Tantot, alors ? On est ravis de bosser avec lui, c'est quelqu'un de génial. Oui, dans une ambiance très internationale, à l'auberge apparemment. Il disait qu'il y a plusieurs nationalités et tout. Oui, il y a beaucoup de nationalités. Et puis, vous vivez entre vous, c'est presque une communauté, parce qu'en fait, vous êtes dans cette forêt, vous vivez dans l'auberge, dans l'ensemble de l'auberge. Il y a tout un bâtiment qui est là pour les équipes. Oui. Ça, c'est génial. C'est ça, les équipes vivent sur place, pour le dire, ça. Et en fait, on n'essaye pas d'avoir... Moi, je ne veux pas un message de « il me faut tant de femmes en cuisine pour être dans la norme, il me faut tant de menus véganes pour être dans la norme ». Vraiment, que ce soit Jacques. Jacques, c'est mon sous-chef. Oui. Il n'avait jamais fait de cuisine avant. Et comment dire, c'est simplement quand il y a de l'intensité, il y a quelque chose chez l'humain, parfois. Il faut découvrir 200 cuisiniers pour trouver un Jacques. Je ne dis pas... Mais Jacques, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ma cuisine. Après, on a la chance d'être une génération aussi, avec Florent, avec Tom, avec Hugo, avec... De chefs qui s'entourent à chaque fois de très belles personnes, et parfois de personnes encore meilleures que nous en cuisine. C'est juste le message. C'est moi qui l'ai. Mais à force que Jacques va faire la torche, à force que Mathieu va faire le vitrail, à force qu'ils savent bien mieux le faire que moi, ils se l'approprient. Et ça, c'est hyper important. Super. Voilà. Alors ça, c'est la fameuse torche. Ça, ça va être la torche. Voilà. Donc, alors, ça, on en a pris un petit peu pour que vous puissiez goûter. Donc, c'est le poux souris. Oui. Un petit peu camphre, un petit peu noix de muscade. Ah oui. Ça, c'est top. J'adore. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, en fait, ça, c'est la graine d'un arbre. D'accord. Et que l'on fait sécher. On reçoit sécher. C'est pas nous qui le font sécher. D'accord. Et on l'utilise sur une purée, un épinard, là où on mettrait de la noix de muscade. Exactement. Donc, là, vraiment, ça, c'est seulement pour omnivore ce plat parce que j'aurais bien voulu que mon petit gars soit là. Et donc, on a fait un plat franco-brésilien, toujours dans la transparence. Souvent, on a l'impression que ça ne va pas être gourmand parce que c'est transparent, parce qu'un mille feuillots comme ça, un chou à la crème. Mais en fait, de construire un menu avec une satiété qui est respectée. Oui. Proportionner, juste satiété, nourrir le client. Ça, c'est vraiment un trait. Ni trop ni pas assez, c'est un vrai enjeu, ça, du restaurateur. Exactement. Simplement, sur le côté, on a réalisé un kimchi d'endive. Celui-là, il doit avoir huit mois à peu près. Donc, simplement, les endives effeuillées, mis au sel, pâte de piment, un petit peu de pommes brisées, un kimchi traditionnel. Encore une fois, on n'a rien inventé. Là, donc, on a ce poisson qui est vraiment juste cuit, mais vraiment très peu. Et coiffer une sorte de sueur. Ça, vraiment, ça, c'est... On n'en a pas vraiment sur le marché encore. Incroyable. Et justement, d'avoir toujours un message de politisation de « je veux faire que ce que j'ai à 100 mètres de chez moi », ça, c'est top. Parce que, enfin, pour moi, après, c'est mes petites 30 minutes, là. C'est simplement que j'aimerais pas... J'aurais pas aimé passer à côté. Il y a aussi dans les dressages une recherche d'équilibre, d'équilibre fragile, d'équilibre précaire. Honnêtement, j'ai pas trop envie de le tenter, celui-là, mais... Non, mais je vais pas. Ouais, non, moi, j'irai pas. Voilà. Il est beau comme ça, déjà. Il est beau comme ça. Ah ouais. Voilà. Waouh. Ça, t'invites à le manger avec les doigts, j'imagine ? Oui, alors... Parce que, à mon avis, c'est la meilleure option, non ? Il y a beaucoup de choses qui se mangent avec les doigts. Notre plat signature, c'est la grenouille, le diaphane de grenouille. Diaphane de grenouille à manger du bout des doigts. Et ensuite, on a toute une gamme qu'on appelle les manches-doigts, un petit peu comme ça, où on va, justement, avec ce décor un petit peu ancien, la grande cheminée, les tomates, les choses comme ça. Il y a de la profondeur. Il faut du goût, il faut de la texture. Mais il faut aussi que ça soit ludique, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans des tables où on va mettre trois couteaux en argent, trois fourchettes en argent. C'est toujours un peu déstabilisant. Et de pouvoir commencer le repas avec un pâté liquide, manger avec les mains, ça met tout le monde pareil. Avec des gestes familiers ? Il faut que ça reste simple. Égalitaire, en quelque sorte ? Exactement. Comme l'a dit tout à l'heure la grande chef Stéphanie Leccelec, il faut que la technique, nous, on la garde pour nous. Et il faut juste que ce soit un moment de plaisir, on picore, on vient. Et voilà. Parce qu'après, la table ne nous appartient plus. Ça appartient au convive avec la personne, comment dire, qu'elle a ramenée. J'ai toutes mes équipes qui partent en salle finir chaque plat. Ça, c'est très important aussi. Bien sûr, c'est vrai. Puisqu'ils vivent à l'auberge, ils dorment à l'auberge, ils prennent soin des ruches, ils prennent soin des poules, ils prennent soin d'absolument tout. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais très bien laisser le micro et ils parleraient aussi bien que moi. Voilà, au bout de trois ans, c'est hyper important. Donc voilà. Pour un triptyque de l'auberge. Merci. Vous voyez qu'il se passe quelque chose de fort. Voir peut-être un peu mystique. à Saint-Jean-aux-Bois. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tes équipes. Vous savez, il faut y aller, il faut aller à Saint-Jean-aux-Bois. L'auberge a la bonne idée. On a été ravis de te recevoir à nouveau. Merci. Je te dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci beaucoup. À bientôt. On les applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021